Bienvenue à ce bulletin d'information, Mesdames et Messieurs, bonjour. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a nommé lundi 1er avril Judith Samouina Toulouka au poste de Premier ministre de la RDC. Cette nomination a été annoncée par la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, sur la chaîne de télévision nationale RTNC. Avant sa nomination à la prémature, Judith Samouina, cadre de l'UDPS et membre de l'Union sacrée pour la Nation, a été ministre en charge du plan au sein du gouvernement Samalou Kondé II. Originaire du Congo central, elle devient ainsi la première femme congolaise à occuper le poste du chef de gouvernement. Une nomination qui est saluée à la fois par la société civile, le parti politique IDPES et PPRD. Dans le cadre de la clôture du mois dédiée aux droits de la femme, la Fondation Agir pour un avenir durable a tenu une matinée d'échange samedi 30 mars à l'Institut Bissingou autour du thème « Comment investir en faveur de la femme et de la jeune fille pour un développement équilibré et durable ? » A l'Institut Bissingou, des élèves finalistes apprennent comment avoir des ambitions et motivations pour le jeune fille et garçon et l'investissement en faveur de cette catégorie pour un développement équilibré et durable. Voilà l'exposé de l'oratrice du jour, Florence Kamana. Ok, en fait, le message qu'on a apporté aux jeunes filles, c'était d'abord comment investir en la jeune fille. Et on s'est basé sur les questions fondamentales, donc pourquoi investir en la jeune fille, comment le faire, quand le faire, où le faire et puis avec quoi. Parce que pour investir, il faut le moyen et c'est comme ça qu'on a établi sur les questions fondamentales et pour arriver à une conclusion que pour investir en la femme, il y a des actes principaux qu'on retrouve dans toutes les questions. On a l'éducation de la jeune fille, on a la santé, parce que pour qu'une fille soit bien éduquée, il faut aussi qu'elle ait une bonne santé. Donc on a l'éducation, la santé et puis la protection de la jeune fille et pour finir avec les finances. Durant cette matinée d'échange, une jeune élève de l'école Bissengo a appris l'engagement de travailler pour réussir dans la vie avec ambition et innovation. Donc pour investir dans la fille, il faut disposer d'abord le temps, On doit aussi disposer de l'argent, le moyen financier, puis le moyen et le bien matériel. En investissant, on doit créer, la fille doit être capable de créer et d'être aussi égale. Pour la vice-coordinatrice Christelle Maroua de la Fondation Agir pour un avenir durable, FAPAD, cette activité révèle une importance particulière. Sachant d'abord que les élèves, les enfants, la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays et l'avenir commence aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons organisé cette activité, pour éveiller d'abord la conscience des élèves, pour éveiller leur conscience, pour éveiller leur esprit d'innovation, leur esprit critique pour les pousser à devenir des craintes personnalités demain, afin d'équilibrer notre société. Cette matinée d'échange est une véritable clôture en bonté pour la Fondation Agir pour un avenir durable, des actions durant ces mois dédiées à la célébration des droits de la femme. Il a été clôturé par la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, les forums nationales de haut niveau des femmes, leaders sur la santé maternelle néonatale et l'autonomisation de la femme, jeudi 28 mars, à la Cité de l'Union africaine. Ceci devant plusieurs membres du gouvernement congolais et des partenaires qui appuient la RDC en matière de santé, en l'occurrence le Fonds de Nations Unies pour la Population. Nora Luindoula et Jocelyne Pouy étaient présents, suivez les reportages. Il est inadmissible qu'une femme congolaise meure en donnant la vie pour des causes évitables et aussi aucun nouveau-né ne décède en venant au monde. Et pour trouver des voies et moyens afin de protéger ces deux êtres précités, les femmes, leaders de toutes tendances confondues, ont échangé durant trois jours pour l'accélération du projet en santé de la femme et de l'enfant. Axé sur la santé maternelle néonatale et l'autonomisation de la femme, un appel pressant à l'action de la femme a été lancé et abouti à des recommandations pour garantir l'avenir de la femme et du nouveau-né, comme l'atteste ici Denise Nyakirotisekedi, première dame de la RDC et initiatrice. Faisant d'une pierre des coups, elle a procédé au lancement officiel de la campagne unificatrice « Nous sommes tous égaux ». Je saisis l'opportunité que nous offre la clôture des travaux de ce forum pour procéder au lancement officiel dans notre pays de la campagne unificatrice pour la réalisation de l'égalité des sectes en Afrique. Initiative de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement. Émerveillé par la quintessence de ses travaux, Jean-Pierre Liaou, membre du gouvernement et vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, félicite la première citoyenne du pays pour cette brillante initiative. Là où certains hésitent, vous vous osez. Là où d'autres réfléchissent, vous vous agissez. Et là où nous, même nous, membres du gouvernement, débattons, vous, vous êtes dans les combats. Les combats contre les injustices sociales, les combats contre les disparités, les combats contre les inégalités, contre les antivaleurs. Rétenons que ce forum a été organisé dans le cadre du mois de mars, mois dédié aux droits de la femme. Dans le but de promouvoir les œuvres de filles et fils de la province de Maïndombe, qui se distingue dans différents domaines de la vie, le média en ligne MaïndombeNews.net a organisé la deuxième édition de Maïndombe News Awards le 28 mars à Kinshasa. Parmi les lauréats de cette édition, figurent l'évêque du diocèse Dinongo, Donatien Banfouindi Soni, l'acteur politique Aimé Pascal Lemongo, l'artiste Fali Ipoupa et la société Era Congo. Suivez Ormane Bola, l'initiateur de Maïndombe News Awards dans ce propos récuit par Billy Kabidi. Ce que vous devez retenir pour cette deuxième édition de Maïndombe News Awards, c'est qu'il y a eu 25 loréats, sur 79 nominés et 21 catégories. Ce que vous devez retenir premièrement pour cette nouvelle édition, deuxième édition de Maïndombe News Awards que nous avons organisée à Kinshasa le 28 mars dernier. C'est une édition assez spéciale parce que le trophée qui a été fait ou remis aux anciens lauréats de la première édition, ce n'est pas la même chose. Cette fois-ci, on a quasiment tout changé et même que ce soit dans la forme et le fond, il y a une nette différence. Écoutez, c'est de l'honneur, tout simplement. C'est de l'honneur. Le mérite, c'est un prix de mérite. C'est un prix d'excellence. Vous savez, c'est un prix réservé aux ressortissants de la province du Maïndombe. C'est réservé également à tous ceux qui font quelque chose pour l'avancement de la province du Maïndombe. Où que vous soyez, si vous investissez, vous travaillez pour le développement de la province du Maïndombe. Vous êtes natif de la province du Maïndombe. Vous méritez tout simplement ces prix. Et tout passe d'abord par les nominations. Vous devez d'abord être nominé. Après nomination, c'est à la population, la communauté maïndombeienne, de voter. Si vous êtes voté, que vous avez plus de voix que d'autres concurrents, d'autres nominés, carrément, vous serez donc primé, vous serez lauréat et vous aurez votre trophée. Oui, je lance un appel solennel, non seulement aux autorités de la province du Maïndombe, mais à tous les Congolais qui estiment que l'initiative du Maïndombe News Award est magnifique et louable, de nous soutenir, de nous accompagner, parce que nous voulons en fait montrer une nouvelle image de la province du Maïndombe. Au-delà de tout ce qu'on connaît des négatifs, il y a quand même des fils, des filles de cette province qui se battent, qui font le mieux pour faire sortir justement cette province de sa pauvreté ou de sa situation actuelle tout simplement. Donc l'appel est lancé à toute personne de bonne foi de pouvoir venir nous accompagner pour que nous puissions justement faire réunir la province du Maïndombe. Nous travaillons pour la visibilité de la province du Maïndombe. Et pour finir, le fruits et légumes sont des éléments importants pour une alimentation saine. Ils permettent aux enfants de bien grandir en renforçant les fonctions des organes du corps ainsi que le bien-être physique, mental et social à tout âge. Pourquoi en manger tous les jours peut être d'une grande utilité ? Les détails dans ce commentaire de Karine Kabangou. Ces délicieux végétaux ont plusieurs bienfaits sur les bien-être et la santé, notamment la diminution des risques de nombreuses maladies chroniques. Selon le Guide alimentaire canadien publié en 2019, les fruits et légumes sont des aliments clés d'une saine alimentation qui devraient représenter la moitié de l'assiette pour les personnes adultes et enfants en bonne santé. Au cuit, frais ou surgélés, servis en salade, crudités ou en potage, toutes les façons sont bonnes pour en ajouter à son alimentation chaque jour. Elles permettent de contrôler la glycémie en limitant l'absorption des sucres par l'organisme et peuvent contribuer à la diminution du mauvais cholestérol sanguin en limitant l'absorption des graisses par l'organisme et en jouant ainsi un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Les fruits et légumes ont une valeur nutritive très riche ce qui fait qu'ils ont été associés à plusieurs effets positifs sur la santé. Les preuves scientifiques sont fortes pour montrer que la consommation des fruits et légumes est particulièrement bénéfique pour la prévention des maladies cardiovasculaires et en concomitance avec une saine alimentation générale a plusieurs bénéfices pour la santé. Retenons que les légumes et fruits contribuent à protéger contre les maladies cardiovasculaires réduisent le risque de développement de certains types de cancers, aident au maintien d'une bonne santé osseuse et au maintien de la glycémie tout en contribuant à la sensation de rassasiement et enfin facilite la régulation intestinale. C'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et Messieurs, merci d'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada